Le bûcheron et Mercure, fable 1 des fables de La Fontaine, livre 5e, enregistré pour LibriVox.org par Didier Votre goût a servi de règle à mon ouvrage, j'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et les vains ornements l'effort ambitieux ? Je le veux comme vous, cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire. Non qu'il faille bannir certains traits délicats, vous les aimez ces traits ? Et je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ses vers je ne plais et n'instruis, il ne tient pas à moi. C'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent. Je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la saute vanité jointe avec que l'envie, deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois, par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux aux loups ravissants, la mouche à la fourmi. Faisant de cet ouvrage une ample comédie à cent actes divers et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelques rôles. Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part au bel la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain, ses sacognées, et la cherchant en vain, ce fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avoua pas des outils à revendre. Sur celui-ci rouloa tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face étoie de pleurs toutes baignées. « Ô ma cognée, ô ma pauvre cognée ! » s'écria-t-il. « Jupiter, rends-la-moi. Je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. « Mercure vient. » « Elle n'est pas perdue, lui dit ce dieu. La connaîtras-tu bien ? » « Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. » Lors, une d'or à l'homme étant montré, il répondit. « Je n'y demande rien. » Une d'argent succède à la première. Il la refuse. Enfin, une de bois. « Voilà, dit-il, la mienne cette fois. Je suis content si j'ai cette dernière. » « Tu les auras, dit le dieu, toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. » « En ce cas-là, je les prendrai, dit-il. » L'histoire n'est aussitôt dispersée, et boquillons de perdre leur outil et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure au criard vient encore. À chacun d'eux, il en montre une d'or. Chacun eut cru passer pour une bête de ne pas dire aussitôt « La voilà ! » Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant, on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela ? Jupiter n'est pas dupe. Fin de la fable 1 Le bûcheron et Mercure Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le pot de terre et le pot de fer Le pot de fer proposa au pot de terre un voyage. Celui-ci s'en excusa, disant qu'il ferait que sage de garder le coin du feu, car il lui falloit si peu, si peu, que la moindre chose de son débris se roi cause, il n'en revient droit morceau. Pour vous, dit-il, dont la peau est plus dure que la mienne, je ne vois rien qui vous tienne. Nous vous mettrons à couvert, repartit le pot de fer. Si quelques matières dures vous menacent d'aventure, entre deux je passerai, et du coup vous sauverez. Pour le fer, son camarade se met droit à ses côtés. Mes gens s'en vont, à trois pieds, clopin, 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 comme ils peuvent, l'un contre l'autre jeté, au moindre hoquet qu'ils treuvent. Le pot de terre en souffre. Il n'eut pas fait cent pas que par son compagnon. Il fut mis en éclat, sans qu'il eût lieu de se plaindre. Ne nous associons qu'avec nos égaux, ou bien il nous faudra craindre le destin d'un de ces peaux. Fin de la fable 2 Le pot de terre et le pot de fer Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le petit poisson et le pêcheur Fable 3 des Fables de la Fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org par Christian Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car, de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau, qui n'étroit encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, » dit l'homme en voyant son butin. « Voilà comment se ment de chair et de festin. Mettons-le en notre jubescière. Le pauvre carpillon, » lui dit dans sa manière, « Que ferez-vous de moi ? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir. Je serai par vous repêché. Quelques gros partisans m'achèteront bien cher. Au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore, Sans de ma taille pour faire un plat. Quel plat ? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille ? Eh bien, soit, repartit le pêcheur. Boisson, mon bel ami, Que faites le prêcheur, Vous irez dans la poêle. Et vous avez beau dire, Dès ce soir, on vous fera frire. Un tiens-vous, se dit-on, Mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Fin de la fable 3 Le petit poisson et le pêcheur Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les oreilles du dièvre Fable 4 des fables de La Fontaine Livre cinquième Un animal cornu Blessa de quelques coups le lion qui, Plein de courroux, Pour ne plus tomber en la peine, Bannit des lieux de son domaine Toutes bêtes portant des cornes à son front. Chèvres, béliers, taureaux, Aussitôt délogèrent. Dins et serres, De climats changèrent. Chacun à son aller fut prompt. Un lièvre, Apercevant l'ombre de ses oreilles, Craignit que Quelques inquisiteurs, N'allant interpréter à cornes Leur longueur, Ne les soutin en tout À des cornes pareilles. Adieu, Moisin grillon, Dit-il. Je pars d'ici. Mes oreilles, Enfin, Se rois cornes aussi. Et quand je les rois Plus courtes qu'une autreuche, Je craindrai même encore. Le grillon repartit. Corne cela ? Vous me prenez pour cruche ? Ce sont oreilles Que Dieu fit. On le fera passer pour cornes, Dit l'animal craintif. Et cornes de licorne. J'aurais beau protester, Mon dire et mes raisons Iront aux petites maisons. Fin de la fable 4 Les oreilles du lièvre Cet enregistrement fait partie Du domaine public. Le renard ayant la queue coupée Fable 5 des Fables de la Fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Claude Covo-Farquis Un vieux renard Mais des plus fins Grand croqueur de poulet Grand preneur de lapin Sentant son renard D'une lieu Fût enfin au piège attrapé Par grand hasard en étant échappé Non pas franc Car pour gage Il y laissa sa queue S'étant, dis-je Sauvé sans queue Et tout honteux Pour avoir dépareil Comme il est toi Tabile Un jour Que les renards Tennois conseillent Entre eux Que faisons-nous Dit-il De ce poids inutile Et qui va Balayant Tous les sentiers Fangeux Que nous sert Cette queue Il faut Qu'on se la coupe Si l'on me croit Chacun s'y résoudra Votre avis Est fort bon Dit quelqu'un De la troupe Mais tournez-vous De grâce Et l'on vous répondra À ces mots Il se fit Une telle huée Que le pauvre Écourté Ne put être entendu Prétendre ôter La queue Eût été tant perdu La mode En fut continuée Fin de la fable 5 Le renard Ayant la queue coupée Cet enregistrement Fait partie Du domaine public La vieille et les deux servantes Fable 6 Des fables De la fontaine Livre cinquième Enregistré Pour LibriVox.org Par Didier Il était une vieille Ayant deux chambrières Elle filoit si bien Que les sœurs Filandières Ne faisoient que brouiller Au prix de celle-ci La vieille N'avoit point De plus pressant souci Que de distribuer Aux servantes Leurs tâches Dès que Tétis Chassoit Phébus Au crin doré Touré En trois enjeux Fuseaux Et toi Tirez De ça De là Vous en aurez Point de cesse Point de relâche Dès que L'aurore Dis-je En son char Remontoit Un misérable Coq À point nommé Chantois Aussitôt Notre vieille Encore plus misérable S'affubloit D'un jupon Crasseux Et détestable Allume-moi Une lampe Et courroit Droite au lit Où De tout leur pouvoir De tout leur appétit Dormoient Les deux Pauvres servantes L'une Entrevoit Un œil L'autre Étendoit Un bras Et toutes deux Très malcontentes Dis-oie Entre leurs dents Maudit coq Tu mourras Comme elle l'avait dit La bête fut grippée Le réveil matin Eut la gorge coupée Ce meurtre N'amenda nullement Leur marché Notre couple Contraire À peine Et toi couché Que la vieille Craignant De laisser passer l'heure Courroit Comme un lutin Par toute sa demeure C'est ainsi Que le plus souvent Quand on pense Sortir d'une mauvaise affaire On s'enfonce encore plus en avant Témoin ce couple Et son salaire La vieille Au lieu du coq Les fit tomber par là De caribe En silla Fin de la fable 6 La vieille Et les deux servantes Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le satire et le passant Fable 7 Des fables de la fontaine Livre 5ème Enregistré pour LibreVox.org Par Michael Kadiak Au fond Au fond d'un hantre sauvage Un satire Et ses enfants Alloient manger Leur potage Et prendre L'écuelle aux dents On les eut vus Sur la mousse Lui Sa femme Et main petite Il la voit Tapinious Mais tous Fort bon appétit Pour se sauver De la pluie Entre un passant Mort fondu Au brouet On le convit Il n'étoie pas attendu Son hôte N'eut pas la peine De le semondre Deux fois D'abord Avec son haleine Il se réchauffe Les doigts Puis sur le mets Qu'on lui donne Délicat Il souffle aussi Le satire S'en étonne Notre hôte A quoi bon ceci ? L'un refroidit Mon potage L'autre réchauffe Maman Vous pouvez Dit le sauvage Reprendre votre chemin Ne plaise au Dieu Que je couche Avec vous Sous-mène-toi Arrière Ce dont la bouche Souffle le chaud Et le froid Le satire et le passant Cet enregistrement fait partie Du domaine public Le cheval et le loup Le cheval et le loup Fable 8 des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Claude Covaux-Farquis Un certain loup Un certain loup Donc au lieu Au lieu qu'il faut ruser Pour avoir cette proie Rusons donc Ainsi dit Il vient à pas compter Ce dit écolier d'Hippocrate Qu'il connoit les vertus Et les propriétés De tous les simples De ses prêts Qu'il sait guérir Sans qu'il se flatte Toutes sortes de mots Si donc coursier Vouloi ne poinceler Sa maladie Lui, loup Gratisse le guérir roi Car le voir En cette prairie Pètre ainsi Sans être lié Témoigna quelque mal Selon la médecine J'ai, dit la bête chevaline Une apostume Sous le pied Mon fils, dit le docteur Il n'est point de partie Susceptible de tant de mots J'ai l'honneur De servir nos seigneurs Les chevaux Et fais aussi la chirurgie Mon galant Ne songeois Qu'à bien prendre son temps Afin de happer son malade L'autre Qui s'en doutois Lui lâche une ruade Qui vous lui met en marmelade Les mandibules et les dents C'est bien fait Dit le loup en soi-même Fort triste Chacun à son métier Doit toujours s'attacher Tu veux faire ici L'arboriste Et ne fus jamais Que boucher Fin de la fable 8 Le cheval et le loup Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le laboureur et ses enfants Fable 9 des Fables de la Fontaine Livre 5e Enregistré pour LibriVox.org Par Ezwa Travaillez Prenez de la peine C'est le fond qui manque le moins Un riche laboureur Sentant sa mort prochaine Fit venir ses enfants Leur parla sans témoin Gardez-vous Leur dit-il De vendre l'héritage Que nous ont laissé nos parents Un trésor est caché dedans Je ne sais pas l'endroit Mais un peu de courage Vous le fera trouver Vous en viendrez à bout Remuez votre champ Dès qu'on aura fait l'août Creusez Fouyez Bêchez Ne laissez nulle place Où la main ne passe Et repasse Le père mort Les fils vous retournent le champ De ça De là Partout Si bien qu'au bout de l'an Il en rapporta davantage D'argent Point de cacher Mais le père fut sage De leur montrer Avant sa mort Que le travail Est un trésor Fin de la fable 9 Le laboureur et ses enfants Cet enregistrement Fait partie du domaine public La montagne qui accouche Fable 10 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Claude Covofarky Une montagne en mâle d'enfant Jetait une clameur si haute Que chacun au bruit accourant Crut qu'elle accouche roi Sans faute D'une cité plus grosse Que Paris Elle accoucha d'une souris Quand je songe à cette fable Dont le récit est menteur Et le sens est véritable Je me figure un auteur Qui dit Je chanterai la guerre Que firent les titans Au maître du tonnerre C'est promettre beaucoup Mais qu'en sort-il souvent ? Du vent Fin de la fable 10 La montagne qui accouche Cet enregistrement Fait partie du domaine public La fortune est le jeune enfant Fable 11 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Amy Sur le bord D'un puits très profond Dorma étendu de son long Un enfant alors dans ses classes Tout est aux écoliers Couchette et matelas Un honnête homme En pareil cas Au roi fait Un saut de vingt brasses Près de là Tout heureusement La fortune passa L'éveilla doucement Lui disant Mon mignon Je vous sauve la vie Soyez une autre fois Plus sage Je vous prie Si vous fussiez tombé L'on s'en fut prise à moi Cependant C'est toi votre faute Je vous demande En bonne foi Si cette impudence Si haute Provient de mon caprice Elle part à ses mots Pour moi J'approuve son propos Il n'arrive rien Dans le monde Qu'il ne faille Qu'elle en réponde Nous la faisons De tous échos Elle est prise Agarant de toutes aventures Est-on sot Étourdi Prend-on mal ses mesures On pense en être quitte En accusant son sort Bref La fortune A toujours tort La fortune Et le jeune enfant Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Les médecins Fables douces Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Ezwa Le médecin Tampi Allait voir un malade Que visitait aussi Son confrère Tant mieux Ce dernier espérait Quoique son camarade Soutint Que le gisant Irait voir ses aïeux Tous deux S'étant trouvés différents Pour la cure Leur malade Paya le tribut à nature Après quand ses conseils Tampi Eût été cru Il triomphait encore Sur cette maladie L'un disait Il est mort Je l'avais bien prévu S'il m'eût cru Disait l'autre Il serait plein de vie Fin de la fable douze Les médecins Cet enregistrement Fait partie du domaine public La poule aux oeufs d'or Fable treize Du livre cinquième Des fables de Jean De la fontaine Enregistré pour LibriVox.org Par Ezwa En Belgique En septembre 2008 L'avarice perd tout En voulant tout gagner Je ne veux pour le témoigner Que celui dont la poule A ce que dit la fable Pondait tous les jours Un oeuf d'or Il crut que dans son corps Elle avait un trésor Il la tua L'ouvrit Et la trouva semblable A celle dont les oeufs Ne lui rapportaient rien S'étant lui-même ôté Le plus beau de son bien Belle leçon Pour les gens chiches Pendant ces derniers temps Combien en a-t-on vu Qui du soir au ventre Matin sont pauvres devenus Pour vouloir trop tôt Être riches Fin de la fable 13 La poule aux oeufs d'or Cet enregistrement Fait partie du domaine public L'âne portant des reliques Fable 14 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibreVox.org Par Michael Kadiak Un baudet chargé de reliques Un baudet chargé de reliques S'imagina qu'on l'a de roi Dans ce pensé Il se carroie Recevant comme sien L'encens et les cantiques Quelqu'un vit l'erreur Et lui dit Maître baudet Otez-vous de l'esprit Une vanité si folle Ce n'est pas vous C'est l'idole A qui cet honneur se rend Et que la gloire en est due D'un magistrat ignorant C'est la robe qu'on salue Fin de la fable 14 L'âne portant des reliques Cet enregistrement fait partie du domaine public Le cerf et la vigne Fable 15 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibreVox.org Par Didier Un cerf A la faveur d'une vigne fort haute Et tel qu'on en voit En de certains climats S'étant mis à couvert Et sauvé du trépas Les veneurs pour ce coup Croyaient leurs chiens en faute Il les rappelle donc Le cerf Hors de danger Broute sa bienfaitrice Ingratitude extrême On l'entend On retourne On le fait déloger Il vient mourir En ce lieu même Je méritais Dit-il Ce juste châtiment Profitez-en Ingrat Il tombe en ce moment La meute En fait curer Il lui fut inutile De pleurer Au veneur À sa mort arrivée Vraie image De ceux Qui profanent l'asile Qui les a conservés Fin de la fable 15 Le cerf et la vigne Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le serpent et la lime Fable 16 Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Harry Le serpent et la lime On compte qu'un serpent Voisin d'un horloger C'est toi pour l'horloger Un mauvais voisinage Entra dans sa boutique Et cherchant à manger Ni rencontra pour tout potage Qu'une lime d'acier Qu'il se mit à ronger Cette lime lui dit Sans se mettre en colère Pauvre ignorant Et que prétends-tu faire Tu te prends Un plus dur que toi Petit serpent à tête folle Plutôt que d'emporter de moi Seulement le quart du nobol Tu te romprois toutes les dents Je ne crains que celle du temps Ceci s'adresse à vous Esprit du dernier ordre Qui n'étant bons à rien Cherchez surtout à mordre Vous vous tourmentez vainement Croyez-vous que vos dents Impriment leurs outrages Sur tant de beaux ouvrages Ils sont pour vous des reins D'acier De diamants Fin de la fable 16 Le serpent et la lime Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le lièvre et la perderie Fable 17 des Fables de la Fontaine Livre 5e Enregistré pour LibriVox.org Par Harry Le lièvre et la perderie Il ne se faut jamais moquer des misérables Car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ? Le sage Aesop dans ses fables Nous en donne un exemple ou deux Celui qu'en ses verges propose Et les siens Ce sont même chose Le lièvre et la perderie Concitoyens d'un champ Vivoient dans un état Se semblent assez tranquilles Quand une meute s'approchant Oblige le premier A chercher un asile Il s'enfuit dans son fort Mais les chiens ont défaut Sans même en accepter Brifo Enfin il se trahit lui-même Par les esprits sortant de son corps échauffé Miro Sur leur odeur ayant philosophé Conclut que c'est son lièvre Et d'une ardeur extrême Il le pousse Et Resto Qui n'a jamais menti Dit que le lièvre est reparti Le pauvre malheureux Vient mourir à son gîte La perderie le raille Et lui dit Tu te vends toi d'être si vite Qu'as-tu fait de tes pieds ? Au moment qu'elle rit Son tour vient On la trouve Elle croit que ses ailes La seront garantie à toute extrémité Mais la pauvrette a voie compté Sans l'autour au cerf cruel Fin de la fable 17 Le lièvre et la perderie Cet enregistrement fait partie du domaine public L'aigle et le hibou Fable 18 des Fables de la Fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Didier L'aigle et le chat huant Leur querelle s'essèrent Et firent tant qu'ils s'embrassèrent L'un jura, fois de roi L'autre, fois de hibou Qu'ils ne se goberaient leurs petits Peux ni prous Connaissez-vous les miens ? Dit l'oiseau de Minerve Non, dit l'aigle Tant pis Reprit le triste oiseau Je crains en ce cas pour leur peau C'est hasard si je les conserve Comme vous êtes roi Vous ne considérez qui ni quoi Rois et dieux mettent Quoi qu'on leur dit Tout en même catégorie Adieu mes nourrissons Si vous les rencontrez Peignez-les-moi, dit l'aigle Ou bien me les montrer Je n'y toucherai de ma vie Le hibou repartit Mes petits sont mignons Beaux, bien faits Et jolis surtout leurs compagnons Vous les reconnaîtrez sans peine À cette marque N'allez pas l'oublier Retenez-la si bien Que chez moi la maudite parc N'entrepoint par votre moyen Il avint qu'au hibou Dieu donna géniture De façon qu'un beau soir Qu'il était en pâture Notre aigle aperçut d'aventure Dans les coins d'une roche dure Ou dans les trous d'une masure Je ne sais pas lequel des deux De petits monstres forts hideux Rechignaient un air triste Une voix de mégère Ses enfants ne sont pas Dit l'aigle À notre ami Croquons-les Le galant n'en fit pas à demi Ses repas ne sont point repas À la légère Le hibou de retour Ne trouve que les pieds De ses chers nourrissons Hélas pour toute chose Il se plaint Et les dieux Sont par lui suppliés De punir le brigand Qui de son deuil Est cause Quelqu'un lui dit alors N'en accuse que toi Ou plutôt la commune loi Qui veut qu'on trouve Son semblable beau Bien fait Et surtout aimable Tu fis de tes enfants À l'aigle Ce portrait En avait-il Le moindre trait Fin de la fable 18 L'aigle Et le hibou Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Le lion S'en allait en guerre Fable 19 Des fables de La Fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Christian Le lion dans sa tête Avoua une entreprise Il est un conseil de guerre Envoyant ses prévots Fit avertir Les animaux Tous furent du dessin Chacun selon sa guise L'éléphant de voix Sur son dos Portait la tiraille nécessaire Et combattre À son ordinaire L'ours S'apprêtait pour les assauts Les renards Ménageaient De secrètes pratiques Et le singe Amusait l'ennemi Par ses tours Renvoyer Dit quelqu'un Les ânes Qui sont trop lourds Et les lièvres Sujets à des terreurs Paniques Point du tout Dit le roi J'ai des vœux Employés Notre troupe Sans eux Ne sera pas complète L'âne Effraira les gens Nous servant Le trompote Et le lièvre Pourra nous servir De courrier Le monarque Prudent et sage De ses moindres sujets S'est tiré Quelques usages Et que noient Les divers talents Il n'est rien d'inutile Aux personnes de sens Fin de la fable 19 Le lion s'en allant en guerre Cet enregistrement Fait partie Du domaine public L'ours et les deux compagnons Fable 20 Des fables de la fontaine Livre 5ème Enregistré pour LibriVox.org Par Harry L'ours et les deux compagnons Deux compagnons Pressés d'argent A leur voisin fourreur Vendirent la peau d'un ours Encore vivant Mais qu'il turroit bientôt Du moins ce qu'il dire C'était le roi des ours Au compte de ces gens Le marchand à sa peau Devoit faire fortune Elle garantit roi Des froids les plus cuisants On n'en pourra fourrer Plutôt deux robes qu'une D'un de nos Prisoua moins ses moutons Que leur ours Leur à leur compte Et non à celui de la bête S'offrant de la livrer Au plus tard dans deux jours Ils conviennent de prix Et se mettent en quête Trouvent l'ours Qui s'avance Et vient vers eux au trop Voilà mes gens frappés Comme d'un coup de foudre Le marché ne t'int pas Il fallut le résoudre D'intérêt contre l'ours On n'en dit pas un mot L'un des deux compagnons Grimpe au fait d'un arbre L'autre Plus froid que n'est un marbre Se couche sur le nez Fait le mort Tient son vent Ayant quelque part Oui dire que l'ours S'acharne peu souvent Sur un corps qui ne vit Ne meut Ni ne respire Seigneur ours Comme un saut Donna dans ce panneau Il voit ce corps gisant Le croix privé de vie Et de peur de supercherie Le tourne Le retourne Approche son museau Flaire au passage de la laine C'est dit-il un cadavre Autons-nous Car il sent A ces mots L'ours s'en va Dans la forêt prochaine L'un de nos deux marchands De son arbre descend Court à son compagnon Lui dit que c'est merveille Qu'il n'ait eu seulement Que la peur pour tout mal Eh bien Ajouta-t-il La peau de l'animal Mais que t'a-t-il dit A l'oreille Car il t'approchoit De bien près Te retournant avec sa serre Il m'a dit Qu'il ne faut jamais Vendre la peau de l'ours Qu'on ne l'ait mis par terre L'âne vêtue de la peau du lion Fable XXI Des fables de la fontaine Livre cinquième Enregistré pour LibriVox.org Par Didier De la peau du lion L'âne s'étant vêtue Et toi craint Partout à la ronde Et bien qu'animal Sans vertu Il faisait oie Trembler tout le monde Un petit bout d'oreille Échappé par malheur Découvrit la fourbe Et l'erreur Martin fit alors son office Ceux qui ne savoient Pas la ruse et la malice S'étonnoient de voir Que Martin Chassa les lions Au moulin Forces gens Font du bruit En France Par qui Cet apologue Est rendu familier Un équipage Cavalier Fait les trois quarts De leur vaillance Fin de la fable XXI L'âne vêtue De la peau du lion Fin des fables De la fontaine Livre cinquième Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Mais Sol Plus 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 Sous-titrage FR ?